Musique Hello, salut la famille PFE, nouveau rendez-vous de votre mag, bienvenue à bord. L'affiche étoilée City Arsenal ne produit pas d'étincelle à l'arrivée score nul et vierge qui permet à Salah et à Liverpool de se lécher les babines. Parce que l'équipe justement de Jürgen Klopp retrouve la première place en première ligue. Un Leverkusen exceptionnel à qui rien ne peut plus arriver puisque le titre se rapproche pour Xabi Alonso et ses hommes. Pendant ce temps Dortmund se paye la peau du Bayern. La queue entre les jambes pour Marseille, incapable de gagner à 11 contre 10 face au Paris Saint-Germain. Dans le classique, pendant ce temps, l'Inter et le Real foncent tout doucement vers un nouveau titre, soit en Serie A ou en Ligue à fenêtre des appels des auditeurs. Vous le savez très bien, vous nous rejoignez en seconde partie de l'émission en composant les 92, 03, 61 ou encore le 97, 24, 26, 26. Vos commentaires, vos avis, bien épicés, bien aiguisés, sont attendus dans cette émission. Sa Majesté Pélagime Koum est à la mise en onde et l'homme à devant lui comme d'habitude, debout comme un bon réaliste, sinon supporter du Real Madrid. Oui, il nous permet d'avoir la vidéo sur nos différents canaux de diffusion. Nous sommes déjà prêts, on va y aller dans quelques instants. Plateau Faute Europe, bonjour à tous en ce jour spécial, bienvenue. On a eu droit à un week-end super intéressant par les différents majeurs. Roméo Milleko, bonjour et salut et bienvenue à toi. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui nous ont suivis. Oui, on a passé un excellent week-end, comme tu l'as dit, un vrai, un bon week-end, un week-end comme les sportifs l'aiment. N'est-ce pas ? Voilà, on est passé d'émotion en émotion. On a vu beaucoup de choses le samedi, dimanche, tout le monde attendait avec impatience dimanche. Dis-moi, je suis arrivé, c'est vrai, moi dans la matinée, bon un peu plus, dans l'après-midi, j'ai commencé par ressentir beaucoup de choses avec Liverpool qui a gagné. Je me disais, ouais, la journée allait bien se terminer pour moi. J'attendais qu'Arsenal gagne aussi et que le Real, que Marseille fasse le boulot et puis que le Real vienne terminer. Malheureusement, bon, voilà, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. D'accord. Mais bon, c'est un week-end quand même qui nous a fait beaucoup de bien, beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline. On est passé d'émotion en émotion et voilà, ça c'est beau, c'est bon. Et puis quand on doit vivre des moments comme ça, je pense qu'on ne va pas chercher à vieillir. Nous sommes des privilégiés en tout cas à être témoins de tout ce que vous venez d'énumérer. En tout cas, on va se souhaiter également un bon nouveau mois, le mois d'avril, avec tout ce qui va avec en matière de bénédiction, bien sûr. Et on va commencer le tour des majeurs. On va aller où, désormais, à première destination. C'est parti. Nous sommes dans le royaume de sa majesté où Citizens et Gunners nous proposaient un match au sommet. Sinon, le choc justement de cette 30e journée à l'arrivée, c'est 0-0 entre les deux formations. C'est rare de voir un City Arsenal 0-0 et surtout voir City dérouler un match sans marquer un seul but. Mais ça a été la réalité dimanche. C'est une, on pourra dire, les joueurs de City étaient tétanisés par l'enjeu face à Arsenal ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. De toute façon, je crois que c'est une équipe de City qui s'est très, très bien préparée, qui attendait Arsenal à ce niveau. Non, ils n'étaient pas dépassés par l'enjeu, ils n'étaient pas dépassés par ce que pouvait proposer Arsenal. Naturellement, ils devaient s'attendre à ça. Maintenant, moi, je dis tout simplement que c'est un match complètement ouvert. Tout le monde était vraiment attentif à ce que l'autre peut faire. City, j'ai senti que c'était... Match calculé alors ? Très calculé. Par les deux entraîneurs. Très, 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 très calculé parce qu'on sait que la moindre erreur va coûter très cher. Exactement. Donc, oui, on a mis les éléments qu'il fallait. Beaucoup de rapidité, beaucoup de vitesse devant, beaucoup de précision devant. Beaucoup de solidité en milieu de terrain et puis beaucoup d'assurance derrière. City savait qu'il n'y aurait pas Ederson, le gardien remplaçant. Je l'adore tellement lui aussi, mais... Côté City, non ? Côté City. D'accord. Je vais me rappeler de son nom. Tout à l'heure. On se disait quand même que, bon, voilà, ça pouvait être le maillon faible. Oui. Mais non, il a sorti un très bon jeu. Robin Diaz, Akandji, bon, voilà, on n'a rien à dire là-dessus. C'est une charnière qui fonctionne bien. Soit si c'est Johnstone, ça fonctionne magnifiquement bien. Je crois que le point noir, c'est la blessure de Nathan Ake. D'accord. Qui est sorti, mais on a mis un petit jeune. Bon, voilà, qui s'est bien, qui s'est senti très à l'aise dans le jeu. Bien sûr, bien sûr. Vous prenez le milieu de terrain avec Rodri qui a une sécurité, qui est là pour attisser les ballons. Vous laissez le champ libre à Benado, s'il va y plus à Debrun, de se déployer, de faire leur jeu. Ils l'ont magnifiquement bien fait. Phil Foden était un peu en dedans. Absolument. Tout comme Bukayo Saka. Bukayo Saka de l'autre côté. Je me dis quand même que c'est un peu les effets de la trêve internationale. Mais non. Siti n'était pas tétanisé par l'enjeu. Siti était bien dans son match. Seulement, on n'a pas retrouvé un Erling Allende de la saison dernière. Sinon, les choses allaient mal tourner pour les Gunners. Ni un Kevin De Bruyne éblouissant. Oui, il a perdu, on pourra dire, de sa verve dans cette partie. Il faut parler entre-temps du gardien Ortega. Ortega, voilà. Très, très bon gardien également à l'avenir. En tout cas, on a vu cette équipe de Siti et puis d'Arsenal. À l'arrivée, vous l'avez dit, forcément, c'est quoi ? Guardiola et puis Arteta. Les deux se connaissent très, très bien. Nous avions vu une vidéo il y a deux, trois jours. où, à l'époque, quand Arteta était l'élève, sinon l'adjoint de Pep Guardiola, chaque fois que Siti marquait contre Arsenal, il n'était pas du tout content. Il ne manifestait jamais sa joie. C'est comme s'il savait qu'un jour qu'il allait être sur le banc d'Arsenal. Mais bon, ça, ça reste la petite parenthèse. Mais on a vu que côté citizen, on a eu de la possession, mais il n'y a pas eu de danger. Oui, c'est ça. C'est malheureusement ça. Parce que tout ce qui a manqué, c'est un peu la précision de Erling Allende. Déjà, il a été absent. Ça fait cinq matchs, club et sélection confondus, qui ne marquent pas. Il ne marque pas. Ça et ça, on doit véritablement se poser des questions là-dessus. Je me rappelle, je l'avais déjà une fois dit, si Erling Allende ne marque pas. Et entre un temps, il était revenu de blessure. On me dit comme quoi, bon, voilà, c'est parce qu'il est revenu de blessure. Il ne peut plus retrouver son niveau tout de suite, d'être un peu patient avec lui et tout ça. Non, moi, ça me pose des problèmes. Erling Allende est fabriqué pour marquer des bus. Est-ce qu'il est obligé de marquer à tous les matchs ? Pas à tous les matchs, mais quand ça fait déjà cinq matchs... C'est beaucoup. C'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, Jude Bellingham, du côté du Real Madrid, ne marque plus. Bon. Mais ça ne dit rien à personne. Parce que lui, c'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. On ne va pas lui demander des comptes. Mais quand il marquait, vous étiez enthousiaste à pouvoir le dire. Oui, mais c'est parce que... En tout cas, vous, les supporters du Real Madrid. C'est parce qu'il... Non, je suis comme en tant que journaliste aujourd'hui. Non, mais parce qu'il le fait et on sait qu'il dépasse. Il va un peu au-delà de ce qu'on lui demande. De ce qu'on lui demande. Tant mieux. Maintenant, il se contente de tout ce qu'on lui demande. C'est bien. Du côté de Allende, ça, ça fait beaucoup parler. D'accord. Quand un buteur ne marque pas, c'est comme vous demandez à Louis Suárez de venir faire 257 passes sans marquer des buts. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Allende est fait pour marquer des buts. Il n'a pas été trouvé hier dans les meilleures conditions. Déjà, lui-même, il ne s'est pas bien proposé. Moi, je vois Allende avec certains appels. Je me dis non, mais ce n'est pas ce monsieur. Ce n'est pas lui, quoi. C'est peut-être sa copie ou son petit frère qui est sur le terrain. Bon, peut-être qu'il est mal réveillé. Qui sait ? Oui, on peut le dire ainsi. Mais quand un attaquant fait 3, 4, 5 matchs sans marquer des buts, il est un peu mal entouré ou hors du terrain. Il y a quelque chose qui se passe. Bon, en tout cas, Allende n'est pas du tout mal entouré du côté de City quand on connaît ses joueurs qui délivrent des caviaires à l'international norvégien. Peut-être, oui, il est mal barré ces derniers moments. Visiblement, il va rapidement retrouver son Allende. Bon, peut-être qu'il faut aller chercher sur un autre terrain. S'il faut le voir, peut-être qu'il n'est pas en bon terme avec son papa. Peut-être que c'est la maison. Avec sa petite amie. Avec sa petite amie, c'est possible. On rappelle que du côté d'Arsenas, ça a été une solide défense. En tout cas, à l'arrivée, 0 buts encaissés. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif de Mikel Arteta et de ses hommes 0-0 à l'arrivée. Ce qui profite à Liverpool qui gagne 2 buts à 1 de façon renversante face à Brighton puisque justement, les Seagulls menaient 1 but à 0 grâce à un certain Danny Welbeck, un ancien de United, déjà dès la deuxième minute de jeu. Et puis derrière, on a vu Luis Diaz, opportuniste. Et que dire de Mohamed Salat qui marque à la 65e et qui permet à cette équipe de Liverpool de reprendre le dessus et de redevenir leader. Ça aussi, on va être habitué à ça, au chassé-croisé. Liverpool, Arsenal, City, City, Arsenal, Liverpool. Oui, c'est comme ça. Déjà hier, Liverpool a joué à se faire peur. Prendre un but très tôt face à une équipe de Blyton qui sait très bien jouer, très bien manier le ballon, qui aime le jeu de possession. Moi, j'ai eu très peur, mais après, connaissant Jürgen Klopp, sa mentalité, sa façon à motiver, à surmotiver ses joueurs, on s'est dit, attends, qu'est-ce que Liverpool va nous offrir ? Mais c'est ce que vous venez de dire, on doit s'habituer à ça, à se chasser-croiser, à des dépassements de fonction, à avoir des joueurs qui prennent la responsabilité d'aller sauver un club, d'aller sauver un résultat. Et voilà, c'est ce que quelqu'un comme Marc Alistair a fait hier. Franchement, pour moi, il était le meilleur joueur sur le terrain. C'est vrai, hier, moi, je discutais avec certains copains, ils me disent, non, ce Voslaï a fait un bon match, il a fait les choses très facilement, il a trouvé des bonnes passes dans les bonnes zones. Mais moi, hier, Marc Alistair, franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'il joue face à son ancien club, qu'il a été aussi très, très motivé, mais je l'ai vu très bon dans le match. Et puis celui-là qui mettait aussi un peu en dedans, c'était Mohamed Salah, qui pouvait faire la différence sur certaines actions. Mais il a marqué un but décisif. Oui, il a marqué. Oui, oui, là, il faut s'attendre à ce que Marc Alistair fasse encore les choses trop bien, parce que cette passe-là, franchement, il faut avoir l'œil pour le faire. Marc Alistair, ce n'est pas Zinedine Zidane, quand même. Oui, c'est sûr. Mais bon, il l'a fait. Il l'a fait. Hier, c'était sa journée. On va écouter Jorgen Klöp sur Mohamed Salah, qui, oui, normalement, si chaque match, il arrivait à mettre toutes les occasions au fond des Philippes, en tout cas, ça aurait permis à cette équipe de Liverpool de prendre le large. Jorgen Klöp sur l'international égyptien. Imaginez si Mo avait pu marquer sur toutes les occasions qu'il s'est créées au cours de sa carrière. Il aurait des statistiques incroyables. C'est là qu'il est le plus fort. En première période, il aurait pu mieux négocier certaines situations. C'est vrai, il y a des progrès à faire. Mais quand il a fallu marquer au bon moment, il a fait le geste juste. C'est ce qui fait les grands buteurs. Et je suis ravi de le voir comme ça. Jorgen Klöp, le manager de Liverpool, on le rappelle, il va quitter le club à la fin de la saison, même si, oui, beaucoup ne sont pas forcément d'accord. Mais il a besoin de souffler un temps soit peu. Sur Salah, on l'a écouté tout à l'heure. Bonjour Dela et bienvenue. Merci Angelo. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je rappelle qu'il y a des gens qui vous réclamaient déjà. Il faut savoir, vous êtes où, que se passe-t-il. Peut-être que c'est la PAC qui vous a emporté. Vous êtes là. Moi aussi, je suis ressuscité. Intéressant. Alors, nous parlions justement de Liverpool qui reprend la tête du championnat en Première Ligue. Visiblement, cette équipe de Liverpool ne veut rien lâcher jusqu'au bout. Liverpool ne doit rien lâcher jusqu'au bout. Si vous avez vos chances en main, il faut très bien manager cela. C'est ce que Liverpool a fait hier. C'est vrai que dès le début de cette rencontre, ça a été très compliqué de prendre un but comme ça très tôt dans la rencontre. Sur le premier tir carré d'ailleurs, il a fallu avoir ce mental-là. Il a fallu avoir ce camp pour aller chercher au tréfonds de même pour d'abord égaliser par le biais de Luis Diaz. Et puis Mohamed Salah, elle s'est passée par là. C'est bien pour cette formation. On sait qu'il reste encore neuf journées. Tout peut se passer. On est en Première Ligue. Ça, on le sait très bien. Huit, puisqu'on a disputé la trentième. Oui. Il reste encore huit. Il reste encore huit journées. Je sais que vous aimez la Première Ligue. Vous ne voulez pas que ça puisse pas. Il reste encore huit journées. Donc, tout peut se passer. C'est la Première Ligue où même le dernier peut prendre un point du leader. Et donc, il faut rester concentré. C'est ce que cette équipe a fait hier avec surtout Jorgen Klopp qui est toujours là. Il fallait voir le visage du monsieur quand Liverpool a encaissé premièrement. Mais ces hommes forts, les hommes forts de Liverpool de cette saison, je vais parler de Luis Diaz. Après son moment où son papa a été kidnappé et tout ça, là, il est revenu avec des blessures et tout. Mais il est toujours décisif depuis qu'il est là. Et puis Mohamed Salah aussi a encore marqué. Son péché minuit, le Côte l'a souligné tout à l'heure, il rate assez d'occasion. Hier même, il aurait marqué beaucoup plus tôt sur des frappes où on sentait que Mohamed Salah, en pleine confiance, marquait ce but-là. Mais il n'a pas pu le faire. Mais le plus important, c'est de marquer ce but libérateur-là et continuer de ne pas rêver. Et surtout que Jürgen Klopp quittera le navire à la fin de la saison, ce serait vraiment très, très génial pour lui de partir comme ça avec un autre trophée. J'imagine sa joie si jamais Liverpool termine champion d'Angleterre. Il n'y aura même pas de superlatif pour qualifier cet homme. Jürgen Klopp, on rappelle que Salah, c'est 31 ans, 16 buts marqués, 4 sur pénalty cette saison. Ce n'est pas mauvais. Et on rappelle également qu'Aston Villa a pris le déçu sur Wolverhampton, 2 buts à 0. 2 buts à 1 pour Tottenham devant Lottentown avec des buts d'Issac Aboré et puis de Hugginsson. Et que dire de ce match fou entre Newcastle United face à Newcastle et West Ham à l'arrivée. 4 buts à 3 avec Ishak, oui, qui a marqué un doublé sur pénalty. Et puis Bans également doublé, c'était Mohamed Koudouz également qui a marqué pour West Ham. 4-3 dans un match de première ligue, c'est tout simplement fou. On rappelle qu'au classement, on a Liverpool qui est repassé devant avec 67 points, 65 unités pour Arsenal 2e, 64 pour City 3e. Aston Villa vient en 4e position avec 59 points. Voilà les 4 clubs qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions. Au niveau des meilleurs buteurs, Allende est toujours devant 18 buts, suivi de Watkins, 16 buts marqués. Et puis Solanke, 16 réalisations également. Et mardi, ça suit avec la 31e journée. Newcastle accueille Everton, Fulham sera sur la pelouse de Nottingham Forest. On suivra également le choc, sinon un derby de Londres. West Ham, Tottenham, et que dire d'Arsenal, le Tontown. City reçoit Aston Villa, attention. Là aussi il y a match entre Pep Guardiola et puis Unai Emery. Et puis jeudi, on aura le match Liverpool-Tcheffield-United. Et je ne sais pas si je dois appeler encore ça un choc. Chelsea qui accueille Manchester-United. Ça reste toujours un choc. Toujours un choc. Ça reste toujours un choc. Ah oui, vous dites un pétard mouillé. Un pétard mouillé. Chacun donne son avis. Vous allez voir un tigre face à une souris. Ah d'accord, c'est qui le tigre ? C'est qui le tigre ? Le tigre se connaît. Voilà pour l'essentiel à retenir pour la première ligue anglaise. On va continuer nos joutes verbales désormais. On va débarquer dans un championnat où, oui, celui-là qui a habitué à soulever le saladier d'argent. Oui, cette fois-ci, il doit simplement abdiquer. 27e épisode de Bundesliga. Que dire d'abord de ce match entre Leverkusen et puis Offenheim ? Leverkusen qui était mené à partir de la 33e minute. Et derrière, il a fallu deux minutes pour ses joueurs de Leverkusen. Andric, 88e et Patrick Tchik à la 90e pour permettre à Leverkusen, encore une fois, malgré le fait d'être mené, de gagner et de se rapprocher du titre. C'est fou. C'est fou. Franchement, c'est fou. C'est énorme ce que fait ce club et son entraîneur. C'est tout simplement magnifique. C'est comme ça qu'on peut vivre le football. C'est des... Voilà. C'est-à-dire que moi, je me rappelle la saison 2021-2022 du Real Madrid où ça a été presque la même chose pour le Real en Ligue des champions. Gagner en fin de match, aussi des actions anodines. Voilà. On sort des gestes de nulle part et tout ça. Karim Benzema disait à un moment que finalement, ce n'est pas une chance. Quand vous qualifiez ça seulement de chance, c'est comme vous... Vous réduisez le football à quelque chose. À quelque chose de mystique, tout ça. D'accord. Oui, il y a la chance, certes, mais il y a aussi un peu du savoir-faire. D'accord. Et c'est tout ce que je retrouve chez ce Bayer Leverkusen-Leverkusen-Leverkusen-Leverkusen-Leverkusen. Quand vous les voyez, défensivement très bien organisés, tout était coordonné avec beaucoup de solidité. Oh, mais un papier de musique. Oh, mais franchement, ils étaient en mission. Ils avaient marqué ce seul but-là et puis ils voulaient protéger. Oui. Mais bon, moi, peut-être le point de moi, c'est la question que je me pose jusqu'encore aujourd'hui. Si Patrick Schick n'est pas hors-jeu sur son but. D'accord. Mais bon, c'est peut-être, entre guillemets, aussi la chance du champion. Voilà, c'est ce que je dis. Accompagne. Il y a toutes les étoiles qui s'alignent pour vous et voilà, tant mieux, prenez quoi. Tant mieux, vous le dites si bien, tant mieux. Cette équipe de Leverkusen, increvable. On jette un coup d'œil au chiffre. 23 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. S'il y a d'autres qualificatifs, on va les sortir. S'il y a d'autres qualificatifs, on va les sortir. C'est bien pour cette formation, vous sentez que le travail paie toujours. La dernière fois, on a vu une rencontre où ce n'était pas forcément Offenheim qui faisait le jeu. On a vu une équipe de Leverkusen qui a toujours le pied sur le ballon. On avait des occasions, mais on n'arrivait pas à concrétiser ces occasions. Et puis, il faut féliciter le portier d'Offenheim, Beaumann, capitaine d'ailleurs, qui a sorti des arrêts assez énormissimes la dernière fois. Mais on dit souvent en éveil, Kenny Dotto et Pudon Abdon. Ça ne finit pas à rentrer. Une reprise qui rebondit au sol d'abord avant de rentrer plus derrière. Cette action de Patrick Schick pour permettre à Leverkusen de s'imposer encore 2 buts à 1. C'est bien pour Leverkusen, c'est bien pour Xabi Alonso qui continue de croire aussi, qui a annoncé qu'il restera au club la saison prochaine pour permettre à ce club-là de vivre encore l'épopée européenne, surtout en Ligue européenne des champions. Pour moi, il y a un groupe qui va bien. Il y a des joueurs qui prennent également leurs responsabilités. Des supporters derrière également. Des supporters derrière également. On a vu des papilles. Ah oui, des papilles, des mamilles, tout ce que vous voulez. Les papilles, véritablement, la dernière fois où ils ont marqué un but ou bien sûr des actions. Pour eux, c'était un pénalty et la but ne sifflait pas. Derrière, ça peste. Mais à l'arrivée, ils sont partis avec le sourire au lèvre. C'est bien et on espère vivement que ça va continuer. Vivement, vivement. On n'a pas envie de voir autre chose. En tout cas, pour cette Bundesliga, il reste encore 7 journées. Et ce qui est sûr dans les deux prochaines journées, si Leverkusen poursuit sur cette lancée-là, cette équipe sera championne avant même le terme de championne. On rappelle qu'en 2002, l'équipe était deuxième de Bundesliga. Elle avait même disputé une finale de Ligue des champions face au Grand-Réal Madrid d'un certain Zinedine Zidane. Et qui sait ? Je ne veux pas rentrer dans les détails avec vous. Mais vous savez de quoi je parle déjà. Avec son prédateur. Cette histoire, vous n'allez pas nous la raconter. Histoire, ça fait 10 ans que Dortmund n'a plus gagné face à Dortmund. Et puis oui, qu'est-ce que je dis face à Aubayane ? Dortmund qui gagne 2-0 incroyables. Mais c'est quand même un record de médiocrité à mettre à l'actif de Thomas Tourelle. Oui, clairement. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que Dortmund retourne la situation ou face, comment on dit ça, change le coût de l'histoire. De l'histoire et surtout à l'Alliance Arena. À l'Alliance Arena en déplacement. Je disais ça la dernière fois ici qu'il y a des gens qui ont des joueurs à Dortmund qui connaissent bien la maison, qui peuvent finir des secrets et tout ça. Bon, entre Griffiths, peut-être ça ne nous ressemble pas à ce qui s'est passé. Moi, je me dis quand même que c'est une équipe de Dortmund qui cette fois-ci a refusé de respecter le Bayern, a décidé d'aller au match. C'est bon comme ça quoi ? Oui, c'est bon comme ça. Tout de suite, vous allez sentir que Karim a déhémi. Oui. Je l'ai vu libérer. Il a joué simple. Exact. Voilà, sur sa première action, tac, il a mis la frappe. C'est vrai que Ulrich, ce n'est pas Manuel Neuer. Pas du tout. Ce n'est pas la... Mais ça reste un gardien de but du Bayern. Ça reste un gardien de but. Le deuxième, bien sûr, après Neuer. Il a toujours été là. Il a toujours été là et il a toujours fait des mauvais matchs. Il a toujours enchaîné des mauvais matchs. Je me rappelle de cette démission. Décidément, c'est un mauvais dauphin alors. Bon, oui. Pas sa benzema. Un mauvais lieutenant. Pas sa benzema. Franchement, vous faites comme si vous lisez dans ma pensée. Ça me vient à chaque fois quand je le vois dans les poteaux du Bayern. Ces images-là, ces mauvaises images-là. Et puis, il me donne toujours raison avec ces bug gags qu'il prend. C'est une équipe quand même de Dortmund qui n'a pas été aussi extraordinaire. Mais elle a saisi quand même l'occasion d'enfoncer le Bayern. Oui, tout ce qui s'est présenté à elle, elle a pris. Et puis, tant mieux. On est reparti avec les trois points. C'est vrai que ça ne va servir à rien. Mais ça a permis quand même à briser la malédition face au Bayern. Bon, moi, Thomas Tourelle, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de lui demander des comptes. Il faut aussi lui donner son papier. C'est bon. Et vous dites que ça ne servira à rien. Mais peut-être Dortmund fera tout pour garder sa quatrième place, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Oui, bon, il faut aller jouer sur ce terrain au moins. Ça aussi, c'est vrai. Et le Borussia, vous connaissez le Borussia des années 94, 95, 96 ? Non, non. Il faut être honnête. Vous vous rappelez d'un certain joueur, Ibrahim Tanko, André Asmeleur ? Mathias Zameur ? Non, Mathias Zameur, lui, j'ai entendu parler. Moi, j'ai connu ce Dortmund avec les Pulisic, les Méditeriens, les Mouris-Chahines. Ça, c'est les Dortmund de 2017, 2018, 2019, 2020. Tu connais au moins Blasikovski ? Blasikovski, oui. Avec le grec aussi, Papastatos Poulos. Oui, oui, quelque chose comme ça. Voilà. Socrates. Bon, au moins, je vais vous raconter une petite histoire. On va continuer de parler de cette équipe de Dortmund qui a marqué la dixième minute. Mais ce Bayern-là, qui avait son équipe en place, n'a pas pu revenir dans le match et marquer un seul but. Comment vous l'interprétez ? Le résultat, pour moi, je l'analyse comme l'image ou bien la saison que fait le Bayern de Munich. Si vous prenez le Bayern, c'est cette équipe-là qui est incapable de battre des gros, c'est-à-dire des clubs qui jouent le premier rôle dans ce championnat cette saison. Difficilement, ils ont eu deux matchs nuls face au Bayern Leverkusen, face à Stuttgart. Ça s'est passé sur le fil. Face à Dortmund, à l'aller, ça a été plus ou moins réussi. Et puis cette fois-ci, on a vu que Dortmund, comme Roméo l'a dit tout à l'heure, a refusé de respecter le Bayern Munich. Et puis Dortmund a regardé droit dans les yeux du Bayern Munich. On sait très bien que c'est une équipe qui est en doute. Sachant très bien que c'est une équipe qui est en doute, il fallait placer le couteau là au dos. C'est ce que Karim Adémi a fait la dernière fois. C'est vrai que le vendredi, je ne donnais pas, en tout cas, je disais que c'était 80-20 pour le Bayern Munich. Oui, tout à fait. Mais sur la pelouse, on a vu une équipe assez atypique. J'espère que vous n'avez pas parié. Bon, j'espère bien. J'espère bien. Pas du tout. Donc, on a vu une équipe du Bayern Munich qui était en manque d'inspiration surtout. Effectivement. Et à l'arrivée, pour moi, deux buts à zéro. C'est bien mérité pour le brochet à d'autres mots. Et puis moi, tout de suite, dix secondes. Dix secondes, rapidement. Moi, c'est le changement de Thomas Tourelle. Ça montre combien de fois le monsieur lui met mille doutes. Il est limité. Vous sortez le Ressane, vous sortez Djamal Moussiala. Surtout Djamal Moussiala. Djamal Moussiala, celui d'un match pareil où il y a eu la jeunesse en face. Vous gardez Leimer. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire avec Leimer. Visiblement, il n'a plus la tête au Bayern. Thomas Tourelle qui a même félicité Dortmund au micro de nos confrères de Sky Sports en disant félicitations à eux. Et ça veut dire simplement peut-être que le flambeau est en train d'être passé aux mains de Xabi Alonso pour le titre de champion. Pour les fiers de stade, jamais en 3640 jours, oui, le Bayern n'a perdu à domicile contre le Borussia Dortmund. Vous avez compris, ça fait 10 ans, 10 ans. Si vous aviez un garçon en 2014, voilà. Depuis là, Dortmund n'a pas gagné face à... Il nous avait déjà sur ce PDN. Oui, justement. Autre match qui nous intéresse, Stuttgart-Hadenheim. À l'arrivée, 3 buts partout avec encore un match plein de certains Sirugirassi qui a marqué à la 41e minute. La Psyche fait 0-0 face à Mayence. Même score entre Francfort et l'Union Berlante. On rappelle qu'au classement, messieurs, Leverkusen est devant avec 73 points. 60 pour le Bayern, désormais 13 points d'avance. Oui, Leverkusen fonçant tout simplement vers le titre, le tout premier dans son histoire. Stuttgart est 3e séquence, 7 points. 53 points pour le Borussia Dortmund. Au Fennheim, Dylas Bebou se retrouve à la 9e place avec 33 unités. Harry Kane, meilleur buteur, 31 bémarqués. 23 pour Guérassi, 19 pour Loïs Openda. Messieurs, il s'agira de parler de la demi-finale de la Coupe d'Allemagne qui a lieu cette semaine. Déjà mardi, on aura Sarbrook, club de Détroit, qui sera face à Kaiserslautern en 2e division, bien sûr. Et puis mercredi, face à face, Leverkusen face à Düsseldorf, club de 2e division Bundesliga-Svalle. Le match a lieu mercredi à 17h45. On sera là vendredi pour faire le décryptage. Et nous continuons toujours la randonnée européenne du football. Désormais, nous passons du côté de... Nous sommes en Outre-Pyrénées pour parler du championnat domestique 30e chapitre de la Ligue avec cette équipe du Real Madrid qui n'a pas fait dans la dentelle 2-0 face à l'athlétique Bilbao grâce à un joueur que... Je ne sais pas si je dois dire, je l'aime particulièrement, mais bon, je ne vais pas le dire, je vais le taire. Rodrigo, 23 ans, 29 matchs, 10 buts marqués. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au Real, depuis qu'il joue dans le groupe professionnel. Qu'est-ce à dire sur le jeune joueur brésilien ? Moi, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup parce qu'il ne fait pas de... Au moins, vous avez le droit de le dire. Il a rarement l'habitude de faire des gestes inutiles. C'est quelqu'un qui va droit au but. Quand il y a un dribble à faire, il arrive à le faire. Et quand il faut mettre les ballons au fond des filets, il arrive aussi à les mettre au fond des filets. C'est vrai qu'en début de saison, ça a été très compliqué pour lui. Il faut le rappeler et surtout, on devait le mettre en neuf où il n'est pas forcément assez performant en attaquant de fixation. Mais on l'a vu où il a même fait des sorties qu'il aime jouer beaucoup plus sur le côté. Il a fallu qu'il aille en sélection, revienne et travaille avec Carlo Antielotti sur ce point-là. Mais aujourd'hui, tout baigne pour lui. Il s'est offert en doublé dans cette rencontre-là. La première mi-temps, il a marqué en seconde aussi et il a encore marqué. Pour moi, c'est un Brésilien qui ne s'amuse pas trop comme peut-être Vinicius Junior. Il n'a que 23 ans. Oui, il n'a que 23 ans. Qui sait l'avenir. Qui sait l'avenir. Certes, mais il a prouvé plusieurs fois qu'il ne badine pas avec la chose qu'il aime. La discipline et tout. La discipline, il en a. Mais pour moi, il est toujours ce joueur-là sur qui, Carlo Antielotti, ou bien le Real Madrid peut toujours compter. C'est vrai qu'à côté, vous avez Vinicius Junior, vous avez des joueurs comme Brahim Diaz qui aussi hier a fait un match somptueux. Qui a même touché le poteau. Le plus important pour le Real Madrid, le plus important pour Rodrigo Gouèche actuellement, c'est de voir le Real Madrid continuer de gagner. Et le Real poursuit sa route tout doucement vers ce 36e sacre. Bibao n'a pas existé. Il n'a jamais existé face au Real. Ils ont mis de la résistance, mais bon, ça n'a pas été concluant. Oui, moi je dirais quand même aussi qu'hier, il y a plusieurs facteurs qui ont milité en la faveur du Real Madrid. Oui. Déjà l'absence de Nico Williams, c'est grand dans ce couloir-là. Quand on sait que c'est un garçon qui est beaucoup plus complémentaire avec son grand-frère. Et qui va très très vite aussi bal au pied. Moi, hier, j'étais un peu aussi surpris de voir aussi que Sunset était aussi un peu en dedans. Sinon, c'est un joueur qui fait très très mal au Real Madrid aussi. C'est des garçons qui se connaissent. Vous avez en début de match comme ça, Hieré, qui se blesse et qui laisse sa place à Vivian. Qui lui aussi a connu sa première sélection. Mais le Real quand même a respecté son statut. Oui, le Real a respecté son statut parce qu'on sait qu'après tout, bon voilà, ils vont sortir peut-être un geste, une action de Milpa pour faire la différence et tout ça. Et c'est ce que Rodrigo a fait hier sur ce premier but où il est parti. C'est vrai qu'il y a eu une transversale de Brahim Diaz. Mais après, il a tout fait tout seul. Je me dis quand même que c'est une première période, vraiment un peu en dedans, où les deux équipes ne se retrouvaient pas. Mais après, en deuxième période, oui, on a eu du jeu. Mais le plus fort, c'est le Real Madrid. Et tout ça, c'est grâce à ce jeune-là de 23 ans qui a déjà plus de 200 matchs avec le Real Madrid. Voilà, c'est l'avenir du club. Et aujourd'hui, les méringués sont heureux. Oui, tout comme vous, bien sûr. Même si vous ne l'avouez pas. Je reste avec vous pour parler du Barça qui a gagné un zéro face à la Spalmas. Difficilement. Difficilement, bien sûr. Buer Escrède à 59e minute par Rafinha. Vous voyez, à la maison, il fallait faire ce job. De cette façon, c'est bon, c'est propre, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est propre, c'est le minimum. Au moins, ce qu'il faut pour ne pas mourir. Et rester encore dans la marge et toujours continuer. Même si le titre aujourd'hui, ce serait compliqué. Bon oui, le titre, ça va être difficile. Sans langue de bois. Ça va être difficile pour aller chercher le trophée. Pourquoi pas le Real perdre 2-3 matchs avant la fin de saison ? Non, au pire des cas, peut-être des matchs nuls. Oui, ça peut arriver. Quand on sait que le Real n'a pas encore joué le Barça, il y a encore d'autres grosses écuries devant. Mais le Barça, aujourd'hui, doit beaucoup plus. Moi, je trouve un seul concentré sur soit la Ligue des Champions ou la saison prochaine. Voilà, essayer de préparer la saison prochaine. Très important. De penser à un quelconque trophée. Ce que vous dites est très, très important à retenir. Jérône, oui, à un moment donné, on les a perdus de vue. Ils ont perdu le nord. Jérône est à sa place. Jérône qui gagne 3 buts à 2 face au Béthi Séville. Avec un doublé de Dovbic. Et puis, Rétafé, oui, face au FC Séville. C'est Ramos qui marque pour les Sévillans. Ça ne marche pas. Même si ça gagne 1-0, on veut tout faire pour éviter la rélégation. Oui, c'est ce qu'il faut faire actuellement du club Andalou. C'est vrai que la première partie de saison a été très, très compliquée pour eux. Et puis derrière, ils continuent de faire le nécessaire. Gagner petitement un but à zéro. Aller faire un match nul ici et là. Pour essayer de sortir le club de la zone rouge. Et puis maintenir le FC Séville. Parce que le FC Séville voit le FC Séville être classé, je pense, 15e actuellement. Oui, ils sont très, très loin en tout cas. Très, très loin. Cela ne ressemble pas forcément à ce club-là. qui, surtout, quand il s'agit de jouer l'Europa League, on les voit. Ce serait compliqué d'avoir un bon résultat la saison à venir. La saison prochaine, je crois que le club aura qu'à disputer. La Liga, oui. La Coupe Nationale. La Coupe Nationale. On ne les verra plus en Europe. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites de la meilleure manière. Exactement. On connaît très bien le directeur sportif, Monti, qui fait un très bon… Il a vendu tous les meilleurs. Le problème du FC Séville a commencé là où… La saison où ils ont vendu Jules Koundé et puis le Brésilien là. Il y a Diego Carlos. Diego Carlos, oui, également. Il a été vendu. 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 Et puis, à partir de ce moment-là, on voit le FC Séville dégringoler, dégringoler. Cette saison, c'est la pire. Je suis sûr que d'ici là, ils vont ressasser les choses. Pour qu'on revoie le FC Séville de la meilleure manière la saison prochaine. Ils sont à 6 points du premier relégable Cadix. Attention à ne pas se faire rattraper. 6 points, c'est rien. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup et c'est peu. Oui, en même temps. En même temps, ça dépend de quel côté vous êtes. On rappelle que Villarreal joue ce soir contre l'Atletico de Madrid pour clôturer ce 30e chapitre de Ligue 1. On rappelle qu'au classement, le Real est toujours devant 75 points. 67 unités pour le Barça, 67 pour Gironne. Et puis, l'Atletico Bilbao qui est 4e avec 56 points. Dovbic, nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 avec 16 buts marqués. Boudimir, dosassouna, 16 buts également. 16 pour Jude Bellingham également qui reste là. On rappelle que déjà le 6 avril, Bilbao sera en finale de la Coupe du Roi. Ce sera face à Mayork. Histoire de gagner cette finale-là et se qualifier pour une coupe européenne. Fini pour la Ligue 1 désormais. Nous passons du côté du... Benvenuto Calcio Italia. Là aussi, l'Inter Milan, un peu comme le Real Madrid, tranquille dans son fauteuil de leader. Oui, la dernière fois, l'Inter, bon, il n'y a rien à dire. On fait le job qu'il faut et on se rassure pour la suite. L'Inter joue ce soir. L'Inter joue plutôt ce soir. Je parlais de l'Inter, plutôt de la Juventus. Et du Milan, c'est qui a gagné. Oui, du Milan, c'est qui a gagné. L'Inter joue contre... Impoli. Impoli, bon. Le club de Romero. Naturellement, naturellement, ils sont tranquilles dans leur fauteuil de leader. C'est vrai que le Milan s'est abattu la Fiorentina. C'était la rencontre pratiquement au sommet de cette 30e journée. À l'arrivée, c'est 2 buts à 1 pour le club milanais. On a vu Ruben Loft-Sutti et puis Raphaël Léao qui ont marqué pour le Milan. Et puis derrière, c'est 2 buts à 1 pour le Milan. La Lazio-Rome a battu, petitement, la Juventus de Turin. Mais c'est une défaite des Noirs et Blancs. Il fallait voir la joie de Igor Tudor. Oh, il était trop content. Et puis, je ne l'ai jamais vu comme ça en costa. Et puis, mais attendez, le but est intervenu quand ? Vous voyez déjà, 90e minute, presque à la fin du match. C'est un joueur qui l'a voulu chasser du côté de l'Asie. Vraiment, la vie est tellement, voilà, c'est miséroïde. Franchement. Voilà, et 1 but à 0 pour la Lazio-Rome à domicile. Torino et puis la Semonça. Oui, Torino a battu la Semonça, 1 but à 0. Et puis le Napoli, c'est vrai que j'ai porté le... J'ai expliqué ça en fait. Mais attendez, ah oui, justement, nous, on ne l'a pas vu. Moi, je l'ai vu. C'est plus le début. J'ai appelé le Napolitano. Eh bien, lui-même, il vient de le rappeler. Comme quoi, c'est bon. Ils ont été douchés à domicile. 3 buts à 0 par la Talenta Bergam. Dade Moulaloukman et puis tous les autres. C'est pour lui remonter le moral que vous avez mis. Le soutien de Delano aux champions. Voilà, c'est vrai que la saison, c'est une saison déjà catastrophique. Il n'y a rien à dire, mais bon, ils ne sont pas aussi décrochés. Ils sont 8e ? 8e actuellement, d'ici la fin de la saison. S'ils négocient très bien la dernière ligne droite, je suis sûr qu'au moins, ils peuvent revenir. En tout cas, en Europa League. Au cas contraire, on va regarder les autres jouer les Coupes européennes à la maison. Avant que vous ne continuez, c'est aussi ça. On finit champion et puis la saison qui suit, visiblement, tout est dépeuplé. Mais c'est quoi, on est rassasié, c'est bon ? On a touché le Graal ? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Mais c'est juste parce qu'on a peut-être du mal à garder le rythme. Et puis, vous venez de le dire, je crois que derrière le titre, ils ont perdu 2 ou 3 joueurs. Vous perdez même votre entraîneur, celui-là qui a apporté sa philosophie. Mais les cadres sont restés, Valas Rilia et puis Duton Ossimène, Raspadori et tout ça. Bon, mais... À part le coréen Kim Djikwa et qui est parti au Bayern de Munich. Oui, c'est vrai, il y a de ces aspects-là aussi qu'on ne met pas souvent en avant, mais qui jouent beaucoup. D'accord. Vous perdez des joueurs, mais après, quand vous revenez juste derrière... Ce n'est plus forcément la même chose. Mais comment s'y tu fais pour rester aussi longtemps champion ? Vous voyez, au même moment, quand vous perdez un, vous savez que vous avez encore deux derrière qui sont du but. Il y a une formule qui est mise en place à ce niveau-là. Voilà, vous avez perdu peut-être Rian Marez, ça n'enlève à rien la qualité. Exactement. Vous avez Phil Foden pour combler. Vous perdez quelqu'un comme Guitogan, tant mieux, vous avez Kovacic, vous êtes parti chercher le jeune Nunez. Vous avez encore De Bruyne qui est là, vous avez... Bon, voilà, il y a 1000 qui peuvent remplacer un. D'accord. Comment on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu, ça c'est vrai. C'est le cas du Napoli, en tout cas. Le problème du Napoli également, cette saison, c'est l'inefficacité. Oui. On sait qu'avec Victor Ossimène, la saison est coulée, tout réussissait, même si avec le Tibia, on peut marquer. Même dans ce match-là, face à la Talenta, ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions. Même Victor Ossimène a touché la barre. Exactement. Sur une nation où vous touchez deux fois la barre ou encore... Revenez au village, Victor Ossimène. Ça serait intéressant. Non, c'était une équipe... Le maillot est un pied Ossimène ? Non. On continue avec vous pour les autres résultats de classement. Non, mais pour les autres affiches de la journée, 5 rencontres se jouent aujourd'hui à partir de 10h30. D'accord. Vous avez Bologne qui joue la Salernitana, Cagliari, pardon, joue l'Elas Véron à 13h. Oui. Sassolo et puis l'Udinese se donnent rendez-vous également à 13h. L'Etié joue l'Est-Roma à 16h, puis à 18h45, comme je le disais. Oui. L'Inter reçoit le Napoli. Alors, au classement... Non, un poli. Ah d'accord. Au classement, l'Inter est toujours devant. Oui. En attendant de jouer un poli ce soir avec 76 points. Suis-le, Milan-C avec 65 points. La Juventus de Turin est classée 3e avec 59 unités. Puis Bologne de Thiago Mota est classée 4e avec 54 points. Au bas du classement, vous avez Frosinone qui est 19e avec 25 unités. 17e. 17e. Frosinone, 17e. En attendant de jouer. Voilà. Ah d'accord. En attendant de jouer. En attendant de voir la rencontre entre un poli. Et puis, l'Inter Milan. Donc, Frosinone avec... Puisque Frosinone a déjà joué 30 journées. Journées, exact. Oui, donc on a juste décalé leur place en attendant le match de Empoli. Sassoulo est classé 19e et puis Salernitana, bon, dernier. Vous le dites si bien. Et au classement des meilleurs butons, on a l'Artaro Martinez. Qui est toujours là avec Olivier Giroud à la 3e position avec 12 buts. Qui est l'Américain ? Olivier Giroud. D'accord. D'accord. On ne sait pas si vous travaillez déjà au service administratif de la mairie de Milan. Voilà ce qui est dit. Gratis mille. On poursuit et on finit avec ce majeur. Nous décryptons le dernier majeur, la Ligue 1, avant de retrouver nos auditeurs dans quelques minutes. La 27e levée, oui, et que dire de ce match entre Marseille et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, faut-il le rappeler. Le Paris Saint-Germain a évolué à 10 contre 11 face à une équipe de Marseille. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Pour moi, c'est un résultat logique. C'est vrai que l'Olympique de Marseille a évolué à 11 contre 10. Mais à l'arrivée, si vous voyez qualitativement, si vous voyez en termes d'intensité, l'expérience également a joué dans cette rencontre où on a vu une équipe du PSG qui ne s'est pas laissée à l'étau de suite, qui a joué sur des valeurs où peut-être on ne leur connaissait pas, être très solide derrière. Même à 10, on a vu une équipe ou des joueurs qui se complétaient en termes d'efforts. Danilo qui était là, des joueurs comme Ougarté, des joueurs comme Vitignia qui a même été buteur. Pour moi, l'Olympique de Marseille avec ses plusieurs absences, ça aussi... Cette équipe fait honte. L'Olympique de Marseille, parfois j'ai envie de dire que c'est l'Olympique de merde. Parce que c'est une équipe qui a fait rêver tant de monde. Mais aujourd'hui, on sent véritablement que les choses ne se font pas de la plus belle des manières et les résultats ne suivent pas naturellement. si vous avez des joueurs qui sont incapables de mettre les ballons fonds d'effilé derrière, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a que la défaite que vous pourrez repartir avec. Je vous retrouve tout à l'heure pour une autre analyse. Cette équipe de Marseille, vous avez des joueurs comme Aubameyang, Gondobia, Arit, Luis Enrique, Luis Garcia, tout ce que vous voulez, mais incapable d'aller inquiéter Donnarumma, même s'il a fait 10 arrêts dans ce match. Votre ressenti ? Moi, ce qui me vient tout de suite, j'aurais aimé que vous me reposez la question. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous ressentez après ce match ? Je vous la pose alors. Non, mais c'est un sentiment d'impuissance, de honte, comme vous venez de le dire tout à l'heure, de fébrilité. Franchement, l'Olympique de Marseille, ça inquiète. Ça inquiète. On dit souvent que les grands clubs font les belles histoires. Mais je me demande si aujourd'hui, l'Olympique de Marseille continue toujours à écrire son histoire. Mais Roméo, on a l'impression qu'on vit de la tragédie avec l'OM, à chaque match, à chaque saison. On est en train de vivre un cauchemar avec l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas comment les joueurs se regardent. Vivre un cauchemar, les yeux ouverts. Voilà. Incroyable. En étant debout, comme ça. Je ne sais pas s'il arrive à se dire des choses quand ils sont dans le vestiaire. Je ne sais pas, franchement. Vous ne sentez aucune révolte ? Ça dit qu'il n'y a aucune envie d'aller. Hier, quand ils ont débuté le match, je me suis dit, voilà, au moins il y a un peu de réaction. Au milieu du terrain, on a refusé de perdre les ballons. On se complète et tout ça, il y a beaucoup de force. Mais après... Ils se sont liquéfiés. Ça dit qu'il n'y a plus rien. Rien du tout. On est venu, on a fait tout ce qu'on a à faire. Maintenant, le reste, on subit et puis on s'en va. Incroyable. On parlait tout à l'heure du Bayern, Dominique Dortmund, qui cette fois-ci a dit, bon, voilà, ça c'est un moment faible du Bayern. Il faut qu'on en profite. Ils en ont profité. Et voilà, le résultat était là. Exactement. Marseille, franchement, je ne sais plus quoi dire de ce club, parce qu'il y a de bons joueurs. Certes, il y a de bons joueurs individuellement. Mais la qualité collective et surtout le résultat qu'il faut en face. C'est-à-dire, cette mentalité-là qu'il faut avoir, il se dit, bon, voilà, le PG, ils sont supérieurs. Oui, d'accord. Mais là, nous sommes chez nous, nous sommes au stade Vélodrome. L'honneur d'aller défendre ce public-là. Le public-là qui est magnifique, merveilleux. Franchement. Ce n'est pas le cas. On a vu un Paris Saint-Germain concentré et serein, mais un Kylian Mbappé totalement à côté de ses pompes. Il a eu 31 ballons, 12 de perdus. Et remplacé, il faut le préciser. Remplacé d'ailleurs. Pour moi, depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ, on sait que c'est quelqu'un qui n'a plus envie d'attirer sur lui des foudres. Sinon, à une certaine époque, je crois qu'il aurait pesté. Kylian Mbappé connaissant très bien l'ego du joueur. Mais certaines sources nous évoqueraient comme quoi Kylian Mbappé aurait envoyé des mots un peu déplacés à l'Essan Riquet. Hier, après cette sortie du match. Ça, c'est dans les coulisses. Justement, dans les coulisses. Devant les caméras, on a vu que c'est quelqu'un qui a su très bien contrôler son émotion. Ça, c'est lit. Il est encore parti, il revient à sa maman. On l'a lu sur son visage en sortant. C'est vrai qu'il était déçu. Mais après tout, il faut protéger un groupe. N'est-ce pas ? Oui, après tout, il faut protéger. L'Essan Riquet a raison de le sortir quand il ne donne plus sur le terrain. Pour moi, oui. Parce qu'à un moment, déjà, d'ici trois ou bien deux mois, deux mois même, il va partir. Ça, c'est clair. Ce serait de l'ancienne histoire. Ce sera de l'ancienne histoire. Donc, il faut continuer avec ces gens-là qui seront toujours sur vos autres. Ces gens-là à qui vous allez donner de la confiance dans quelques mois. Et je pense que sur cette rencontre-là, il est passé comme du couteau dans du beurre. Et pour moi, c'est logiquement que Luce Enrique l'a remplacé. Mais derrière, on a quand même eu un coaching gagnant aussi. N'est-ce pas ? Gonzalo Ramos, il est passé par là. Il est rentré. Il est rentré pour marquer le second but. Et ça, ça cristallise, ça donne encore plus de crédit à Enrique. Justement. Ah, il n'y a rien à dire. Pour moi, Kylian Mbappé, il va falloir également qu'il sache véritablement là où il ira mettre les pieds après. Bon, on attend de voir. Beaucoup l'annoncent au Real Madrid. Il semble que c'est là-bas même, il veut aller jouer pour aller gagner des titres. Il a choisi Liverpool. Il a choisi Liverpool. Voilà encore une autre information dans l'émission Plateau Foot Europe. On rappelle que Brest a pris le déçu sur l'Orient 1 but à 0. C'est la 14e victoire de la saison des Brestois qui sont actuellement 2e du classement. Et il fallait voir le but de Castillo. Ah oui, ça n'a rien à dire là-dessus. Magnifique, tu es gauche. Absolument. Vous aimez les gauchers, notamment Brian Diaz. On le souligne. Nantes, oui, avec Combo Aré qui s'offre une première victoire intéressante face à Nice. Même si Thérém Mofi a marqué. Et on rappelle que Monaco a tout simplement surclassé. Mais 5 buts à 2 avec Balogoun qui s'est offert un doublé. Et puis 2 buts à 1 pour Lille face à Lens. Et au classement, on rappelle que oui, le Paris Saint-Germain est toujours loin devant. Rien ne peut leur arriver pour le titre de champion. Une autre info, demi-finale de Coupe de France. Cette semaine, mardi, Lyon croise Valenciennes. À partir de 17h45. Et puis ceux qui aiment le Paris Saint-Germain, oui, le club francilien sera face à Rennes. Pour une place en finale, Mbappé, meilleur buteur du championnat. 24 buts. 15 pour Jonathan David de Lille. Et puis 13 pour le général Lacazette de l'Olympique. Lyonnais. Lyonnais. Le général. Le général. C'est comme ça qu'il est surnommé. Général sans cheveux. Vous n'êtes pas sérieux là. Mais vous, vous êtes mes lieutenants. Donc restez toujours sous mes ordres. On va y aller. Désormais, dans quelques instants, retrouver nos auditeurs. Pour la suite et la fin de cette émission. Place au coup de fil des auditeurs. Et voilà, nous y sommes. Jour férié. Vous êtes chez vous à la maison. En tout cas, de vous prélasser. De vous permettre tant de repos. Avant, bien sûr, la reprise des mardis. Oui, nous vous donnons désormais la parole pour vous prononcer sur tout ce que vous avez vu durant ce week-end en Première Ligue, en Bundesliga, en Liga, en Championnat de France ou encore en Championnat d'Italie. Et voilà, c'est le moment. 92-03-60-31-97-24-26-26 pour cette opportunité. On est là pendant au moins 7-8 minutes pour pouvoir échanger avec vous. On va prendre le premier qui est là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous ? Ça va, on regarde. C'est très bien. Le petit nom ? Oui. C'est un premier de fantaisie. Ça fait un bon moment, on ne t'a pas écouté ici. Tout va bien ? On regarde. Ça fait plaisir. Tommy, nous vous écoutons. Sur quel sujet exactement ? C'est Marc-en. Franchement, Marc-en me dit ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas avec cet OM-là ? On nous a prépare que c'est le coach. Le changement de coach. Mais ça ne donne rien. Toujours les mêmes joueurs qui ne se donnent pas. Mais ça fait 3 matchs de fait. On se demande si les joueurs de Marseille connaissent l'histoire même de Marseille. Marseille, c'est un grand homme. C'est le plus grand homme de la France. Exactement. Qu'il y a des supporters partout dans le monde. On a une histoire à respecter. Oui. Non, mais c'est du tout. Ah oui. Des joueurs comme Lucien Riquet, comme Harit, comme Pierre-Emerick Aubameyang. Allô ? Vous êtes là. Il est parti. Bon, il est parti. On a compris sa conclusion. Lui, il est très déçu de cette prestation de l'OM à chaque fois. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Monsieur Angelo. Oui, bonjour. Oui. JB, comment ça va à Tchekmo ? Tout va bien ici à Tchekmo. Ah super. Vous nous invitez quand chez vous à Tchekmo ? Comme vous voulez. Les mémoires des championnats de Détroit. Ah, Détroit. Oui. Donc, c'est la saison prochaine. L'année prochaine. D'accord. Allez, JB, nous vous écoutons. Allez-y. Alors, je vais parler un peu de la quarte de finale. Oui. Quarte de finale de Ligue des champions, oui. Ça, ce serait la semaine prochaine. Allez-y. Oui. Moi, je sais que mon club, si ça ne va pas même, le club va gagner le Paris Saint-Germain. Ah, d'accord. Barcelone va s'imposer face au Paris Saint-Germain. Il va se qualifier, c'est ça ? Oui. Ah oui. Ça ne serait pas facile pour vous. Les méregues seraient encore. Oh, les méregues viennent chercher quoi ici ? Parler de votre club ? Oui, ils savent déjà. Ah, ils savent quoi ? Quoi ? Si tu sais, ils vont les grimper encore. D'accord. Bon, ça, c'est votre avis. On le respecte, JB. On le respecte. Oui. D'accord. En tout cas, vous croisez les doigts. Vous attendez sûrement la semaine prochaine pour vivre ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et merci pour la fidélité. Merci beaucoup. À très bientôt. Et on se dit, oui, qu'on va continuer de prendre les appels. Pélagie nous fait signe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est Rans Nadar-Lato. Rans Nadar-Lato, oui. C'est la deuxième fois que vous nous appelez. Comment vous allez, Rans ? Oui, je vais bien. Nous allons tous bien également. Nous vous écoutons, Rans. Je vous souhaite tout simplement féliciter les méreignés. Oui. De la prestation qu'ils ont faite hier. D'accord, face à Bilbao. Oui, c'est un match maîtrisé de bout à bout. Vraiment à ce que votre confrère dit qu'ils ont souffert et qu'ils ont profité de l'abstention de Nico Williams. Oui. Je ne sais pas ce que Nico Williams peut faire au Grand Real Madrid. Non, 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 non. Non, mais attendez. Je n'ai pas dit qu'ils ont souffert, mais j'ai dit que l'absence de Nico Williams aussi a pénalisé l'équipe de Bilbao, c'est tout. Moi, je n'ai pas dit que le Real a souffert parce que Nico Williams n'était pas là. Oui, je n'ai pas dit que vous avez dit que le Real a souffert. Vous avez dit qu'ils ont bénéficié de cette absence. D'accord. Allez-y, continuez pour votre analyse. Oui, c'est ça, je voudrais dire que le Real, c'est une équipe imbattable cette saison. Cette saison imbattable. D'accord. 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 Ils ne trouvent pas leur manière de jouer. Vous ne voyez pas l'équipe de Real perdre d'ici la fin de saison ? Non, en tout cas, pour le moment, je ne vois pas d'équipe. Pour le moment, vous ne voyez pas d'équipe. D'accord. On nous va, on nous va, Mathieu Cécile, mais on a vu encore ceux-mêmes qui sont sous les contrats. Mais mon cher Hans, c'est ce même City qui vous a fessé la saison dernière ? On l'a fessé la saison et c'est passé aussi. Vous avez oublié ? Oh ben, c'est vous qui êtes le supporter du Real Madrid. On vous comprend, vous défendez votre position et nous la respectons en tout cas. Merci beaucoup. Merci Hans, à très très bientôt. À très très bientôt. Oui, on continue de prendre les auditeurs. 92-03-70-31-97-24-26-26. S'il y a un tout dernier qui se prononce, on va le prendre pour écouter son commentaire ou ses commentaires sur justement l'actu du week-end. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, votre petit nom, s'il vous plaît ? C'est M. Jacob. M. Jacob. C'est la première fois que vous nous appelez ici ? J'avais la deuxième fois. Deuxième fois. Merci beaucoup pour la fidélité. Allez-y, nous écoutons. Simplement, c'est pour vous saluer. Merci beaucoup. Moi, c'est mon équipe cheveux, c'est Réan. Alors, le Réan de Madrid, d'accord. Et ce qui m'a pris hier, c'est le retour de l'Ital. D'accord, oui, il est de retour. Oui, il est de retour. Il revient au bon moment. Oui, il est revenu au bon moment. D'accord. Donc, ma cité, la carte est préparée. D'accord, ils ont le message. À cause de la cause. Vous nous appelez de quel quartier, M. Jacob ? Je suis à Dido Gome. À Dido Gome. D'accord. Merci beaucoup. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À vous aussi. Merci infiniment. À très, très bientôt. Vous serez le dernier. Le dernier. Le dernier. Il y a un dernier. On va prendre un dernier. Oui, Pélagie nous fait signe. Bonjour, bonjour. Vous êtes là ? Bonjour, Angelo. Bonjour. Merci pour l'attente. C'est la première fois. Ah oui. Et on veut vous connaître ? C'est Afo Le Guerrier depuis Davier. Afo Le Guerrier. Afo Le Guerrier. Afo Le Guerrier. Ah d'accord. Vous êtes un warrior. Depuis Davier. Oui, vous nous recevez bien là-bas, Davier ? Vous nous recevez bien à Davier ? Très bien, très bien. 5 sur 5. Nous vous écoutons, Afo. Allez-y. Ah, la Madrid. Ah, la Madrid. Le titre est déjà en poche. Ah, déjà en poche. Nous allons se préparer pour Mal City. D'accord. Vous êtes capable de faire le doublé ? On va peut-être le faire. On va le faire, peut-être. Pourquoi pas ? Nous allons se préparer pour Mal City. Vous avez souvent un maillot du Réal avec vous, c'est ça ? D'accord. Vous avez souvent un maillot du Réal avec vous ? Bien sûr, merci. J'ai un maillot du Réal avec moi. Ah, super. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir. Ça n'a pas de bonheur. Merci beaucoup, Afo. Et bien des choses à toute la communauté togolaise à Davie, de l'autre côté, là-bas. À très, très bientôt. Il y a beaucoup de bonnes choses à vous. À très, très vite. Et messieurs, on est arrivés tout doucement à la fin de ce nouveau numéro. Dès là, vous voulez saluer quelques personnes chères à vous ? Oui, naturellement. On va saluer des amis. Les amieux ? Les amieux. Les auditrices, d'ailleurs, il y en a une qui nous a suivis ce matin. Ah, super. Kate, que j'appelle souvent, Kate Miller. Ah, d'accord. Elle est à la toute. Je salue aussi les grands frères. Oui. Et puis, belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup, Dela. On salue... Ce n'est pas un poisson d'avril que je vous ai fait. Oh non, pas du tout. Parce que tu étais absent au début et on t'a réclamé. Et tu rebondis. On salue Elinero depuis Dakar au Sénégal, tout comme Rila en France, quelque part là-bas. On salue également Elinio Dorkenou qui, en tout cas, adore toutes vos analyses. Merci à lui. Roméo Milléco. Oui, je voudrais dire en tout cas bonjour à tous ceux qui nous ont suivis. Bon lundi, Pascal, à tout le monde. Et très, très bon début de semaine à toutes et à tous. Merci infiniment. On se donne rendez-vous vendredi avec la même passion, la même bonne humeur. Franck Lugnama également, on lui passe le bonjour. Bonjour également à Elomadovan. Merci également à Sa Majesté Pélagie Mekoum à vendredi. Ciao, ciao.